Le patient est plus acteur, il peut se préparer. Ça donne confiance. Les patients se sentent rassurés. Depuis toujours, les HCL travaillent pour améliorer les parcours de soins des patients. Dès 2016, à Lyon-Sud, nous avons mis en place un programme spécifique, la préhabilitation. La préhabilitation, c'est la préparation des patients à une chirurgie lourde, avec au moins 3 à 4 semaines de préparation, physique, psychologique et nutritionnelle. C'est les 3 étapes qui sont clés. Et chez nous, cette préhabilitation est coordonnée par une infirmière dédiée. Quand je me présente au patient, je fais en sorte que le patient comprenne que je suis là pour l'accompagner, du début à la fin, donc avant, pendant et après son intervention. Je reste la personne référente sur qui il peut s'appuyer et compter. Et s'il a besoin de rencontrer des intervenants, que ce soit les psychologues, notre coach sportive. Voilà, c'est faire du lien autour du patient. Aujourd'hui, ce sont 4 infirmières expérimentées qui suivent les patients tout au long de leur parcours de soins chirurgicals. Un vrai travail d'équipe. C'est comme une compétition. Le patient, quand il arrive ici, il doit être en meilleure condition physique. Donc on va travailler sur le cardiovasculaire, sur le renforcement musculaire. Juste avant, on va faire un test de 6 minutes, qui va nous donner une condition. Et par rapport à ça, on va établir une préparation physique de 4 à 6 semaines. La préhabilitation, c'est exactement superposable à la préparation à un trail ou à un événement sportif majeur. Les patients récupèrent deux fois plus vite, ils restent deux fois moins longtemps hospitalisés. Et on diminue donc l'impact de la chirurgie. Quand j'ai appris que j'allais me faire opérer, c'est vrai que c'est un peu une bombe qui tombe. La préhabilitation, ça m'a apporté un bien-être. Ça m'a apporté une sécurité. Musculairement, j'ai retrouvé mes capacités. Du côté du patient, la préhabilitation lui permet d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'il va pouvoir traverser au niveau de son intervention. Et du coup, tout ce qui est mieux connu est beaucoup plus rassurant. Au lieu de se trouver un peu passif et de subir les événements, ça lui permet d'avoir une part bien plus active dans sa préparation. Musique Aujourd'hui, la préhabilitation, c'est à Lyon-Sud, mais c'est un programme qui a vraiment vocation à se développer dans tous les établissements des HCL. Musique 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 Musique